Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça fait encore bizarre de te dire bonjour mais je vais m'y habituer je sais pas encore si je dois le faire ou pas je vais répondre à une question que l'on me pose énormément et que l'on pose je pense énormément aux personnes qui produisent du contenu pour les chaussures ou dans la mode ou dans les vêtements quelle est la ref de ton pantalon s'il te plaît ? Alors ça ne me dérange absolument pas d'y répondre mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire en vidéo parce que y'a pas tout le monde qui fait le pas de venir sur Instagram y'a pas tout le monde qui est Instagram ou Twitter donc là vous allez avoir une vidéo où je vous présente mes pantalons et il y en a une dizaine à peu près je crois c'est déjà pas mal on part du relaxé on va dire jusqu'au plus habillé alors il faut savoir que je n'ai pas une connaissance ultra aboutie de la mode moi je mets des pantalons un petit peu à la mode aujourd'hui parce qu'ils sont un petit peu larges mais j'ai des choses un petit peu plus cintrées un petit peu plus skinny parce que c'était la mode avant et qu'il y a certains pantalons qui sont encore cool même si je les mets moins mais aujourd'hui on va répondre à cette fameuse question quels sont les refs de tes pantalons et avant toute chose si vous kiffez ce genre de vidéo n'hésitez pas à me le faire savoir par un like de mettre en commentaire aussi des pantalons qui vous vous intéresse que vous trouvez hyper cool et comme ça on pourra faire un grand partage parce qu'en plus il y a tous les youtubeurs qui ont fait les vidéos dessus donc là vous serez tous beaux vous aurez tous des bas hyper beaux n'hésitez pas à aller checker dans la description qui est juste en dessous je mettrai le lien et la référence complète de tous les pantalons que je vais présenter dans l'ordre donc vous n'aurez pas à demander en commentaire on commence tout de suite et ne vous inquiétez pas je vous montrerai comment ça fait porter on commence avec un jogging alors c'est quelque chose que je mets assez souvent parce que des fois même je le mets en cours quand je sais que je vais pas avoir des activités qui me demande d'être à l'extérieur etc là on a un petit hop jogging nike que vous connaissez forcément le flisse juste au bout c'est celui qui vient se resserrer juste au dessus des chevilles et qui rend hyper cool alors en plus il est assez large alors pour ceux qui ne le savent pas déjà je fais 1m83 je suis assez fin même voire maigre et là j'ai porté du M donc vous le voyez forcément sur les plans portés que j'ai mais on est sur quand même un truc assez quali juste la couleur est très très cool par contre ça coûte un petit peu cher mais ça a l'air de durer dans le temps moi qui le met au moins 2 à 3 fois par semaine ça tient ça tient il n'y a pas de peluche donc il est très très cool voilà un petit jogging je voulais forcément le présenter parce qu'il y en a qui aiment bien avoir des looks avec des jogging donc voilà ensuite passons avec un pantalon qui n'est pas un pantalon de mode mais qu'il est devenu au cours des dernières années on a un petit pantalon de pyjama Ralph Lauren alors on m'a fait pas mal de fois la remarque mec tu mets un pantalon de pyjama là c'est pas normal moi je le trouve hyper cool en plus il a plein 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 de couleurs il est bien large franchement après je le mets pas avec toutes les tenues je trouve que c'est un petit peu la pièce centrale de la tenue avec la paire donc quand je mets ça en haut je mets souvent un haut noir ou un haut blanc comme ça c'est réglé mais là on a un petit pantalon Ralph Lauren qui est hyper léger, hyper souple, hyper fin il faut savoir ça aussi c'est pas quelque chose qui va vous tenir chaud et il est quand même assez large alors moi je suis très très bien dedans de toute façon vous le voyez au plan porté comme je vous l'ai dit on a tous ces petits motifs Ralph Lauren avec le mec qui joue au polo donc voilà pantalon très très cool que j'ai acheté chez des amis de chez la centrale la mode s'est un petit peu changé on a fait une réutilisation du pantalon de pyjama et moi je trouve ça très très cool donc ça l'été c'est vraiment la folie continuons avec un pantalon de couleur marron et qui vient tout droit de chez Bershka et c'est pareil c'est un pantalon un petit peu de jogging on a comme des petits traits qui traversent tout le pantalon et qui sont très très cool pareil assez large voire très très large avec une petite entaille hop justement au niveau du bas du pantalon donc il faut bien faire attention quand on l'achète mais ça c'est pareil c'est un pantalon dans lequel je suis très très bien on a une petite poche arrière pour ceux qui veulent le voir et des petites poches avec une fermeture éclair hop sur les côtés très très cool hyper léger, hyper fin qui ne tient pas forcément chaud mais qui est bien large il tombe bien sur la paire pour ceux qui veulent ça et on a un petit pantalon en mode jogging mais qui ne fait pas penser du tout à un jogging qui est hyper cool qui passe avec la Jordan 3, de la Jordan 4 de la Dung, avec tout en fait mais il faut savoir qu'il est assez large donc voilà petit pantalon de chez Bershka Marron que je trouve très très cool partons chez la marque favorite Uniqlo et on a un petit pantalon 7 8ème alors hop je ne sais pas si vous allez voir très bien 7 8ème qui est hyper cool alors là c'est un taille M et vous allez voir de toute façon sur les plans portés c'est assez skinny c'est assez proche du corps alors je pense que c'est plus quand on va mettre des paires habillées ou des paires fines du genre Sakai ou 327 de chez New Balance vous faites comme vous voulez vous portez ce que vous voulez si vous voulez mettre ça avec des Air Force One on a un petit effet je ne pense pas que ce soit nylon je ne sais pas quelle est la matière ça doit être marqué c'est du polyester et du élastomoule alors je ne sais pas ce que c'est mais c'est la matière qui est un peu je pense élastique qui est très très cool franchement je suis hyper bien dedans alors là il faut savoir encore sur un 7 8ème c'est qu'on va voir vos chevilles qu'il faut aimer je sais que c'était la mode d'avant mais il y en a qui peuvent kiffer vous faites ce que vous voulez dans tous les cas 6 pantalons 7 8ème que je ne mets presque plus mais lorsqu'on va être un peu beau gosse je pense qu'il passe bien on va continuer avec le premier pantalon large que j'ai acheté alors il n'est pas si large que ça mais j'ai un petit cargo de chez nos amis de chez Carhartt qui est hyper cool et c'est le Carhartt Whip alors je ne saurais pas vous dire exactement quelle est la référence mais elle sera dans la description ne vous inquiétez pas on est sur du 30-32 et le pantalon est hyper cool il est un peu texturé avec des petits carrés ça fait comme des coutures qui fait hyper cool alors c'est très léger on le voit presque pas et on a des petits détails qui sont très cool par exemple ici on a des petites sangles au niveau de la ceinture pour pouvoir serrer et pareil en bas on a un cordon qui sort justement du bas du pantalon qui vont pouvoir resserrer pour ceux qui veulent faire le look un petit peu à la cheville et je peux comprendre que ça soit très cool mon premier pantalon un peu large j'avais payé un petit peu cher je crois qu'il est autour des 100€ si je ne dis pas de bêtises mais par contre il est hyper quali je le mettais très souvent je commence à le mettre de moins en moins parce que je ne sais pas pourquoi mais je le mets de moins en moins peut-être parce que je veux m'habiller un peu plus large et que je cherche aussi des pantalons plus que des cargos là on est sur du cargo cargo mais ceux qui veulent des cargos et qui ne veulent pas avoir le dilemme de ouais mais c'est soit avec le pantalon un peu évasif soit avec le resserrement au niveau de la cheville là au moins vous pouvez choisir alors si vous laissez le bas du pantalon ouvert par contre il se peut que les petits cordons viennent toucher le sol par exemple celui-là il est un petit peu abîmé mais bon c'est pas très très grave je suis très content de celui-ci et on passe au suivant on repart dans la marque favorite de tout le monde Uniqlo et je vais vous présenter trois pantalons un qui est large mais pas trop et deux qui sont vraiment incroyables on commence avec un petit pantalon beige qui est hyper hyper sympa alors je sais pas quelle est la matière laissez-moi checker et donc on est sur du pantalon en coton alors il est très léger il est hyper stylé alors on a des petites poches aussi sur le côté je sais pas si vous allez bien voir on a des petites poches aussi un peu sur le côté que vous allez retrouver dans le pantalon juste après hop à l'arrière pareil deux poches et sinon sur le bas on a du classico classique avec justement cette ouverture bien large comme on l'aime alors il faut savoir que celui-là je l'avais essayé et je trouvais qu'il était trop large alors je pense que je le rachèterai aujourd'hui et je ne dirai pas ça mais du coup il est un petit peu court au niveau des jambes en bas pour moi donc dès que je mets une Jordan 1 Low par exemple on voit mes chevilles le pantalon est hyper hyper cool il est hyper quali il est hyper léger donc pour l'été c'est un peu mieux été printemps alors que les pantalons que je vais vous présenter juste après sont un peu plus gros et plus chaud celui-là il est vraiment cool donc je pense que si je l'étais amené à le racheter je prendrais en M mais voilà comme ça vous voyez un petit peu les coupes différentes et on va passer dans le classico classique jean et là on a un jean brut que j'ai acheté il y a très peu de temps vous allez forcément retrouver dans les prochaines semaines sur Instagram ou même sur YouTube pour les unfit là on a du pantalon jean qui est vraiment stylé qui est assez large quand même ça c'est une taille M je rappelle 1m83 moins de 70 kg comme ça vous savez vous pouvez prendre des références par rapport à ça là on est sur du jean bien beau bien bleu bien cali qui tombe bien sur la paire comme on aime j'en ai pris un deuxième qui rappelle justement le beige qu'on a vu juste avant mais là c'est un jean beige qui est vraiment bon celui-là il est incroyable celui-là il est vraiment fabuleux alors pareil dans tous les jeans Uniqlo on a ces petites ficelles là qui sont justement au niveau de la taille pour pouvoir resserrer et ne pas avoir forcément besoin de mettre une ceinture ou si le jean est trop grand bah qu'on ait une petite ceinture donc un petit pantalon beige que vous allez mettre avec vos paires marrons vos petites paires beige vos petites paires vertes comme j'ai sorti la semaine dernière vous serez très très beau alors on est sur une cinquantaine d'euros par contre mais Uniqlo c'est cali ça dure dans le temps donc vous pouvez y aller tête baissée mais là on va passer avec ma marque préférée de pantalon qui m'a été conseillée la première fois par Jordi l'ultra beau gosse là que vous voyez sur une chaîne d'un autre youtubeur j'en ai deux un que je mets extrêmement souvent et un que je mets moins parce que la couleur un peu spéciale on est sur le pantalon hop là comme vous voyez ici Grammichi alors ce sont les Grammichi G-Pant et ce qui est très très cool avec ces pantalons c'est qu'ils sont vraiment comme moi j'ai envie de les avoir bien large qui tombe sur la paire mais pas trop large parce que quand c'est trop trop large ça fait pas beau du tout selon moi en tout cas sur moi et on a plein de petits détails qui rappellent la marque donc on a le petit bonhomme qui est juste ici sur la ceinture on l'a au bout de la ceinture également hop juste là et on l'a à l'arrière avec le Grammichi qui est juste ici et du coup celui-ci c'est un peu couleur désert je ne savais pas comment dire on dirait un peu doré je pense que je le mettrais avec des paires qui ont une gumsole je pense que ça peut rendre très bien n'hésitez pas à me dire avec quoi vous le mettriez vous j'avoue que je le mets très peu souvent mais j'ai déjà sorti et j'étais très bien dedans mais mon pantalon préféré que vous avez vu à l'event quand j'étais parti en Belgique le Grammichi j'ai pente kaki qui est fabuleux qui passe très très bien avec les paires noires et comme vous le voyez je vais vous le montrer de haut en bas hop de haut en bas je le mets très souvent genre pratiquement tous les week-ends à peu près et il est ultra quali parce qu'il n'a rien pris il est comme neuf en fait il est vraiment trop trop beau et du coup il y a un avantage et un désavantage à ça c'est que le prix il est assez cher c'est 100 euros le pantalon mais par contre n'hésitez pas à aller sur Vinted je me suis justement pris celui-ci sur Vinted là je suis en train d'en chercher un noir je crois j'en ai vu un 70 euros il n'y a pas très longtemps alors n'hésitez pas à aller sur des sites de seconde main parce que je pense que vous pouvez trouver des bonnes petites affaires des petits g-pans au lieu de les payer 100 euros vous allez peut-être les payer allez 70, 60, 65 euros et ça va vraiment faire l'affaire donc voilà je vous ai présenté l'entièreté de mes pantalons j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir faire un petit like ou un petit commentaire n'hésitez surtout pas à balancer vos refs dans les commentaires comme ça tout le monde peut avoir des petites idées parce qu'ils cherchent des pantalons et qu'ils n'en trouvent pas forcément donc voilà j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'ici là portez-vous bien ciao ciao